Musique Cheval de guerre, cheval de vitesse, de transport, de bas ou de trait, le cheval fut présent dans trois domaines différents au cours du Moyen-Âge, la bataille, le transport et l'agriculture. Musique Pour la bataille, le terme d'estrier vient du vieux français Dextre, qui lui-même vient du latin Dexterra, qui signifie par la droite. Le chevalier avec son épée se devait de monter un cheval du côté gauche par la droite. Est également employé le terme de chargeur, et pour la vitesse encore de nos jours, le terme de coursier. Et pour le transport, bien sûr, ce sera le pas le froid, pour le transport de jolis calèges, de jolis carrosses, mais aussi pour les simples promenades de ces messieurs et de ces dames. En agriculture, c'est le cheval de trait, ou le cheval de bas, mais c'est dans ce domaine-ci que le cheval est le moins présent. Il est certes reconnu que la taille des chevaux à l'époque était plutôt petite, ces races venant notamment des pays d'Espagne et des pays arabes. Les chevaux arabes faisant de nos jours 1m40 à 1m60 au garrot, pour prenant par exemple la race barbe, et les chevaux espagnols, lusitaniens, portugais, etc. faisant d'1m55 à 1m60 en moyenne. Musique Mais il n'y avait pas que ces chevaux-ci, on y retrouvait également des chevaux qui étaient costauds, qui étaient rustiques, qui étaient bien porteurs, qui faisaient minimum 1m50 au garrot. On parle également de petits chevaux réduits à la catégorie de poneys B et C de nos jours, qui correspond à la taille 1m20 à 1m40 au garrot. C'est généralement des poneys sauvages, de races croisées ou non, il y avait forcément des croisements. Un cheval ne peut porter plus de 30% de son poids sans dommage. Disons-nous une époque, le 15e siècle. Prenons un petit cheval d'1m40 pour 400 kg, un homme d'1m60 pour 65 kg, mais attention, c'était un athlète à l'époque. Il était entraîné depuis son enfance au combat, aux joutes, toujours à faire du sport. C'était de véritables athlètes. Donc cet homme-ci, faisant 65 kg plus son armure, on atteint déjà plus de 100 kg, ça fait déjà presque 30% du poids du cheval. Si on ajoute les bardes des chevaux, ces armures, ces magnifiques armures qu'on ajoute sur le cheval, qui font environ 120-130 kg, voire plus, voire moins, ça dépend, ça fait déjà presque 60% du poids de l'animal. Ça paraît vraiment improbable. De nos jours, un cheval, si on lui met plus de 200 kg sur le dos, on ne va pas le retrouver en bon état après une séance de 20 minutes de travail. Donc oui, c'est improbable qu'un cheval d'1m40 pour 400 kg sache porter bien plus de 200 kg d'armure sur son dos. Il ne pourrait pas les porter en pleine charge de bataille. Par contre, il pourrait les tracter. Les bardes des chevaux étaient plus faits pour les tournois de joutes à l'époque. On y retrouve des bardes dans des musées, même parfois dans des châteaux. Et ils sont généralement exposés sur des chevaux mesurant 1m50 à 1m60 au garrot. Ils ont été expertisés. On ne peut pas mettre tant de charges sur un petit cheval. Les tournois de joutes, ce n'étaient quasiment que des lignes droites et des demi-tours. Mais imaginer un cheval en bataille avec des bardes, faire des zigzags entre chaque ennemi serait improbable. Le cheval serait tombé depuis longtemps. Lors d'une bataille, il serait compliqué, certes, de tomber d'un cheval d'1m60 sous ses 100 kg d'armure. Pour remonter dessus, évidemment, c'est compliqué. Donc, autant choisir un cheval d'1m40 pour 100 kg. Ils sont sans barde lors de la bataille. On aperçoit sur des enlumineurs dès le XIIIe siècle qu'il n'y a pas d'armure sur les chevaux. En revanche, ils sont caparassonnés. C'est-à-dire que c'est un grand drap fait aux couleurs des blasons de la famille, des régions qu'il représente. Lorsqu'un chevalier part en bataille, il porte les couleurs pour qui il se bat. Dans le milieu du transport, les hautes classes, les nobles étaient fiers de présenter leurs jolies carrosses aux villageois lorsqu'ils étaient de passage en ville d'une ville à une autre. Les routes étaient très mauvaises jusqu'au XIVe siècle. Ils ont enfin inventé un système de suspension pour les carrosses et les chariots. Mais les chevaux se devaient être endurants, costauds et surtout braves. Les nobles pouvaient posséder tel ou tel chevaux. Ils en avaient pour la guerre, pour la chasse, pour la promenade, pour le transport. Ils avaient de quoi avoir au moins un minimum de 5 à 10 chevaux chez eux. Ils étaient riches, ils aimaient cela parce qu'ils renvoyaient une très belle image d'eux. Pour les hommes d'église, c'était l'âne qui était utilisée, notamment pour aller en pèlerinage. Pour le domaine de l'agriculture. Les riches laboureurs possédaient des chevaux en plus de leurs bœufs pour aider à la culture. Les chevaux savaient traiter les charrues à roues, ce que les bœufs ne pouvaient pas faire. Ils aidaient également à tourner les roues des moulins. La possession d'un cheval devient plus facile à partir du XIe siècle, les moyens et les droits étant plus ouverts. Dans le domaine de l'agriculture, le cheval est bien plus familial que dans le domaine de la guerre ou du transport. Il était entouré de la famille du laboureur qu'il avait. Donc c'était un cheval qui était plus aimé et surtout un peu plus docile, car les chevaux de bataille étaient surtout faits pour mordre et pour taper. En bref, l'utilisation du cheval était précieux dans le Moyen-Âge. Que ce soit pour la bataille, il aidait son chevalier à combattre les ennemis. Pour le transport, il se devait de renvoyer la plus belle image de lui. S'il n'existait pas à l'époque, que serait l'homme ? Sous-titrage Société Radio-Canada